Le Burkina Faso recherche 100 milliards de francs CFA pour financer ses ambitions économiques, selon l'économiste du Faso. Le pays a lancé le 27 octobre dernier un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Cette opération consiste à lever des fonds sur le marché financier en vendant des actions ou obligations au grand public. Il est donc demandé à toute personne physique ou morale disposant de 10 000 francs CFA minimum de prêter à l'État de l'argent dans le cadre du financement de ses projets structurants. Ces contributeurs recevront en contrepartie le remboursement de leur dette couplée des paiements d'intérêt qu'on appelle coupons. Ce nouvel emprunt obligataire est reparti en deux tranches. La première, d'un montant de 60 milliards de francs CFA, est prévue sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,5 % et 2 ans de différé. La seconde, d'un montant de 40 milliards de francs CFA, est étalée sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,8 % et 3 ans de différé. En français facile, le souscripteur de 10 000 francs CFA minimum bénéficiera annuellement d'un taux d'intérêt de 6,5 ou de 6,8 % selon l'emprunt sur son capital de départ et ce, pendant 5 ou 8 ans. Le différé, lui, signifie que pendant les 2 ou 3 ans, l'emprunteur ne paye que les intérêts dus sur le montant du capital. Un des avantages de cette opération, note le journal économique, c'est qu'elle est accessible à tout le monde. De plus, une fois admis à la cote, les souscripteurs ont la possibilité de revendre ces titres sur le marché boussier. Les souscriptions qui ont débuté le 24 octobre dernier se poursuivront jusqu'au 14 novembre prochain. L'État borkinabé espère rééditer l'exploit de 130 milliards de francs CFA réalisés en mai dernier grâce à l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, indique l'hebdomadaire économique. effectif un petit peu Sous-titrage FR ?